C'est le match le plus important de la saison pour le stade Lavalois qui se maintiendra en Ligue 2 en cas de victoire ou de match nul. Une équipe de Laval sans Talmont suspendu, Stozik et Badian sont blessés. Beaucoup de monde au stade Francis-le-Basser pour cette rencontre très importante. Laval va essayer d'obtenir ce maintien contre Châteauroux 13ème des Castel-Roussin qui sont eux sûrs de rester en Ligue 2. Laval vient de s'imposer au Havre 2 buts 1 lors de la journée précédente après 6 matchs sans victoire. Il faut absolument confirmer à la maison. Ça débute bien avec ce premier centre à la reprise à bout portant, c'est à côté. Pas de réussite pour Julien Vial. Châteauroux a beaucoup d'absents dans son équipe. Chamette, Defretas, Nestor, Orinel, Thinmont, Afougou, Guidilei, Allard et Sambou soient quasiment une équipe complète. C'est à Laval de profiter de la situation avec ce nouveau ballon devant la surface. Ça revient en retrait, la reprise au-dessus de Simon Fallette. Le défenseur prêté par Lorient était monté en attaque. Et il ne réussit pas à cadrer toujours la menace qui plane sur les Tongos. Châteauroux est pourtant la pire équipe du championnat à l'extérieur. 9-0, 9 défaites et aucune victoire loin de ses bases. Laval qui parvient enfin à en profiter grâce à Vincent Lebaron à la 23ème minute. C'est son troisième but de la saison. Laval mène enfin 1-0 sur ce service de Ludovic Gamboa. Les Lavalois qui doivent au moins mettre le deuxième but pour être à l'abri. Et après ce but de Lebaron, les Lavalois continuent à attaquer. Le coup franc de Gamboa qui est cadré. Coup franc direct réussi par celui qui a été passeur décisif sur l'action précédente. Il est buteur, c'est son neuvième de la saison. Deux minutes seulement après le but de Lebaron. Gamboa permet à Laval de mener 2-0. Le maintien est tout proche. Châteauroux qui ne joue plus rien s'effondre à la mi-temps en 2-0. Les Castelrousseins n'ont gagné que deux de leurs onze derniers matchs. Deux victoires suffisantes néanmoins pour rester en Ligue 2. En seconde période, Châteauroux essaye quand même de revenir. Une jolie frappe ici sollicite Arnaud Balijon, le gardien du stade Lavalois. Des Castelrousseins qui continuent dans cette seconde période. Passé l'heure de jeu, ils ont une nouvelle attaque à bien négocier. Avec cette frappe sauvée par Balijon une fois de plus. Laval n'est pas tout à fait serein dans cette seconde période. La preuve avec cette nouvelle tentative des joueurs de Châteauroux. Le centre au deuxième poteau. La reprise de la tête de Gaëtan Bello. Le joueur Lavalois marque contre son camp à la 64ème minute. Et le doute revient dans l'esprit des joueurs de Laval. Deux buts à un seulement pour eux à 25 minutes de la fin. Si Châteauroux arrive à égaliser, c'est la catastrophe. Et Le Mans, à distance, peut toujours rêver de maintien à la place d'Ela Valois. Alors dès la remise en jeu, les tangos insistent avec ce nouveau ballon dans la surface. Et le but Anthony Goncalves, son 4ème de la saison. Deux minutes seulement après la réduction de l'écart. Sur ce service d'Oscar et Wolo, Goncalves marque un but de la plus haute importance. C'est le but du probable maintien de Laval en Ligue 2. 3 buts à un désormais pour les hommes de Philippe Inchberger. Châteauroux a le mérite de continuer à jouer. Se procurer ce bon coup franc transformé par Romain Sartre. C'est son 2ème but de la saison à la 79ème minute. Plane à nouveau, un léger doute à Laval. Mais le chrono tourne et les Lavalois tiennent ce 3 buts à 2 du spectacle à Francis Le Bassert. Et au bout, le maintien. Laval termine la saison 17ème et jouera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Châteauroux termine la saison à la 16ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501